Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir le contenu de la Little Box de ce mois d'août ensemble. C'est une box qui coûte 17,90€ tous les mois avec la livraison comprise et on a à l'intérieur des produits de beauté et aussi quelques petits accessoires, des produits un petit peu plus random. Depuis quelques mois on a aussi accès à quelque chose qui s'appelle les extras qui coûtent je crois 3€ de plus tous les mois. Et en fait on a accès à soit des produits en plus, soit des petits avantages etc. Donc l'avantage de ce mois-ci c'était de pouvoir offrir une ancienne box à une amie. Et donc moi j'ai rempli tout le questionnaire et je vais offrir ça à une copine qui va la recevoir je crois au mois de septembre. Donc voilà ça permettait d'offrir une box à une amie ou bien de mettre son adresse et de la recevoir soit. Donc c'est très très cool et du coup on va découvrir le contenu de la box d'août ensemble. Je l'ai reçu très récemment et j'ai encore rien ouvert à part le carton. J'ai découvert cette jolie box à l'intérieur, dessus c'est écrit à la belle étoile. Et on a comme d'habitude une petite illustration que je trouve très jolie. J'aime bien quand c'est présenté sous forme de box parce qu'après moi je les garde et je les réutilise. Et quand on l'ouvre on a ça à l'intérieur, donc toujours le petit ruban, une petite carte et tous les produits qui vont être cachés derrière. Pour l'illustration de ce mois-ci c'est encore une fois un dessin de Kanako. Et donc ça représente une petite forêt comme ça avec un petit lac devant et une jolie petite phrase. C'est des cartes que je garde et que j'affiche en fait chez nous parce que je trouve ça très très joli. Et à l'intérieur tous les produits se présentent comme ça. Alors je ne veux rien faire tomber, je vais essayer de faire attention. Mais on a un petit thème un petit peu étoile, coloré, orange, bleu, etc. Donc je trouve ça très joli. Et donc c'est parti, on va découvrir tous les produits ensemble. La première chose que je pioche c'est dans une petite pochette comme ça orange. C'est écrit hors ligne. Voyager sert à réactiver l'usage des yeux, la lecture du monde. Installez-vous confortablement dans le silence et ouvrez votre livre favori. Ce marque-page se glissera entre vos pages ou dans vos carnets de vacances. Ok. Donc c'est un petit marque-page à l'intérieur. Oh je trouve ça plutôt joli. C'est en fait un marque-page qui reprend les dessins et qui assure tous les packaging de la box. Et on a un petit pompon bleu qui prend comme ça. Je trouve ça très sympa. Alors je ne lis jamais de livre. Donc voilà, je n'ai pas forcément besoin de marque-page. Mais je le garderai. Il faudrait que je me remette à la lecture. En fait j'en ai plein. Il y avait un moment où je lisais beaucoup beaucoup. Mais là je vous avoue que je n'ai plus le temps. Et voilà, je ne prends plus le temps de lire des livres. Donc il faudrait que je m'y remette. Mais en tout cas pour ceux qui aiment la lecture, je trouve ça très sympa comme cadeau. Ensuite dans le deuxième petit paquet qui a toujours le même motif. Ça s'appelle le monde à vos poignets. Dormir à la belle étoile c'est romantique jusqu'à ce qu'on entend un craquement étrange au cœur de la nuit. S'il vous faut une petite dose de courage en plus, ce bracelet gris-gris sera là. Entouré de bonnes ondes autour d'un jonc doré porte-bonheur. D'accord, donc d'après ce que je comprends à l'intérieur, on a un bracelet. Je vais ouvrir ça tout de suite. J'aime beaucoup beaucoup quand on a des bracelets, des bijoux en fait dans la box. Oh et c'est plutôt joli. Ça me plaît vraiment pas mal. C'est un jonc doré avec du fil autour. Donc on a du fil bleu, du rose et du doré. Et c'est écrit My Little Box à l'intérieur. J'aime bien les petits bracelets comme ça. Alors c'est vrai que j'en porte vraiment pas souvent. Mais je trouve ça plutôt joli quand même. C'est assez discret. C'est un jonc qui est assez fin. Maintenant je vais regarder ce qu'il y a dans le petit pochon en tissu. Très souvent aussi on a un petit pochon comme ça en tissu dans la box qui cache tous les produits de beauté à l'intérieur. Ça c'est encore une fois très cool à réutiliser pour ranger plein de trucs chez soi. Je trouve ça très bien et même pour emmener en voyage pour pouvoir compartimenter tous ces petits trucs. C'est très très cool. A l'intérieur on a trois produits je crois. Alors le premier c'est de la marque Davines. C'est une marque que je connais pas très très bien. On avait déjà eu un produit dans une précédente box qui était un spray pour les cheveux. Je m'en perds de temps en temps mais c'est pas le genre de produit qui est vraiment dans ma routine. Et donc là c'est encore une fois un produit pour les cheveux. Il me semble que c'est une marque qui fait uniquement des produits cheveux. Et donc là on a un après shampoing. C'est écrit baume élastifiant et hydratant pour tout type de cheveux. Ça me dit absolument rien. C'est un format 150 ml. Je vais regarder comment ça s'utilise parce que je suis un peu perturbée. Alors après le shampoing appliqué sur les longueurs et les pointes de cheveux. Après les avoir légèrement essorés, laissé agir quelques minutes, peigner et rincer abondamment. D'accord. Donc c'est vraiment comme un après shampoing. Qui va être hydratant. Donc voilà à tester. L'après shampoing c'est quelque chose que j'utilise pas énormément. Je préfère faire des bains d'huile, des masques etc. Quand j'ai un après shampoing je l'utilise mais c'est pas forcément le produit que je vais vraiment acheter. Je préfère les soins qui réparent vraiment. Mais voilà je le testerai. Ça me donne bien envie. Et au niveau de la compo ça a l'air plutôt bien. Et c'est sans parabènes. Le deuxième produit de ce petit pochon c'est un produit de la marque Garnier dans la gamme bio. Je ne connais absolument pas. C'est écrit nouveau dessus et c'est le baume SOS multi-usage visage corps et mains à l'huile d'argan bio et au beurre de karité bio. Et c'est pour zone desséchée et rugueuse. Donc ça va être une espèce de crème assez riche qu'on peut appliquer un petit peu partout d'après ce que je comprends. La marque Garnier c'est pas forcément une marque qui m'inspire tant que ça mais là s'ils ont une gamme bio pourquoi pas tester. C'est une petite crème blanche assez épaisse quand même et ça sent pas très fort en fait. Ça sent le karité, l'argan mais ça sent pas très fort. Ça s'étale plutôt bien et ça a l'air d'être quand même assez nourrissant. J'en ai mis un petit peu sur le dos de la main, ça pénètre pas tout de suite mais voilà ça a l'air plutôt bien. Donc ouais à tester, je verrai bien. Après moi j'ai pas la peau hyper sèche sur le corps. Donc voilà à tester pourquoi pas sur les pieds pour essayer de réparer mes pieds ou sur les mains. Si un jour j'ai le courage de mettre de la crème pour les mains, chose que je ne fais absolument jamais. Ça peut être cool à tester, franchement je le garderai, je verrai bien si je l'utilise. C'est très bien en tout cas dans l'idée. Et enfin le dernier produit de ce petit pochon c'est de la marque Uriage. C'est un tout petit format comme ça de 15ml. Je vous ai pas dit la crème avant, la crème garnier c'était 50ml. Donc le format vente je pense. Et donc là c'est dans la gamme eau thermale de chez Uriage. C'est le soin d'eau embellisseur, hydrate, sublime le teint et illumine. Donc c'est un petit peu comme une crème de jour à mon avis. Alors on avait déjà eu des produits de la marque Uriage que j'avais plutôt bien aimé. Donc je suis très curieuse de découvrir ce produit là. Ensuite il reste un gros paquet comme ça dans la box. Mais juste avant on a cette petite boîte de bonbons Ricola. Donc moi j'ai eu ceux qui sont au citron et à la mélisse. C'est des bonbons suisses en fait avec des plantes à l'intérieur et tout. Moi c'est des petits bonbons que j'aime bien. Donc je suis très contente de les avoir eu. Franchement il n'y a pas de sorte que je préfère par rapport à d'autres. C'est le genre de choses que j'achète vraiment pas souvent. Mais une fois de temps en temps j'aime bien. Donc ça c'est très très cool. Et enfin dans le dernier paquet ça se présente comme ça. Donc toujours au même motif en fait. C'est un dessin que j'aime beaucoup. Ça s'appelle l'eau à la bouche. Et c'est écrit 30 cl de motif. Donc je pense que c'est une espèce de gourde. Un truc comme ça en fait. Et effectivement c'est une petite gourde qui est toute rose saumon comme ça. Que je trouve très sympa. C'est une gourde qui est en verre avec un... Une espèce de chaussette autour en genre de silicone on va dire. Donc ça c'est plutôt cool. Ça la protège quand même un petit peu. Et on a un petit bouchon en plastique comme ça avec un joint à l'intérieur. Franchement à tester. Mais c'est plutôt cool. Et juste à côté dans la boîte on avait une petite planche d'autocollant en fait au thème de la box. C'est écrit que c'est pour personnaliser la gourde et qu'on peut les coller dessus. Alors je le ferai pas forcément. Mais je les garderai pour les réutiliser éventuellement sur autre chose. Et en tout cas la petite gourde en verre comme ça je trouve ça très très cool. Et enfin la toute dernière chose de cette box du mois d'août c'est une petite carte comme ça qui est toujours au fond et qui nous donne des indices sur la box du mois suivant. Et donc là pour la box de septembre ça serait une box en collaboration avec la marque Tara Jarmon. Qui est une marque que je connais de nom mais voilà sans plus. Et en fait d'après ce que je comprends à l'intérieur on aura un foulard. Donc en fait sur le dessin il y a trois petites filles qui ont le même foulard qui le portent de trois façons différentes. Donc je pense qu'on aura celui-ci et encore un autre accessoire de cette marque là. Donc j'ai très hâte de découvrir la box de septembre et en attendant celle du mois d'août est très très bien. Franchement je suis très contente. Alors le petit marque page c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser mais je le trouve très joli quand même. Le petit bracelet je suis vraiment contente et je pense que je le porterai. Ensuite au niveau des produits de beauté pour l'après shampoing je le testerai. Franchement c'est une marque que j'ai envie de découvrir donc je suis très contente de l'avoir. Pour la crème garnier c'est une crème que j'utiliserai aussi je pense. C'est pas forcément le genre de crème que j'aurais acheté puisque c'est pas le genre de crème que j'utilise. Mais voilà maintenant que je l'ai je pense que je la testerai. La petite crème uriage je la testerai aussi avec plaisir. Ensuite les petits bonbons ricolas c'est toujours cool à avoir. Et la dernière chose qui était la gourde. Ça c'est très très bien parce que j'ai pas de gourde comme ça qu'elle soit en alu, en verre ou quoi. Pour emmener des boissons à l'extérieur et tout j'en ai pas. Donc voilà ça c'est très très cool. Je pourrais transporter mes petites boissons par exemple quand je vais au travail. Et donc pour moi c'est une box qui est validée et que j'aime beaucoup comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous vous l'avez commandé, si vous êtes abonné, qu'est-ce que vous avez reçu. Dites-moi ça dans les commentaires ou bien dites-moi si elle vous a fait envie. Si jamais ça vous intéresse je vous mettrai un lien de parrainage dans la barre d'infos. Si vous avez envie de découvrir la box ça vous donnera 3€ sur votre première box. Et ensuite vous vous pourrez donner votre lien à d'autres personnes qui auront aussi 3€ etc. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui passent par mon lien parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez ça me fait aussi 3€ de réduction sur ma box à moi. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site uTip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma canotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt !